Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodja Ndiaye, c'est parti ! 5 créatrices africaines qui ont bouleversé le monde de la mode. Des décennies en arrière, tous les regards se sont longtemps portés vers l'Europe quand il s'agissait d'aborder des sujets de référence en matière de mode en général. Mais ça, c'était avant. Comme on le dit aujourd'hui, c'est un nouveau vent qui souffle sur l'industrie de la mode accompagnée de sonorités africaines et nous avons de quoi être fiers. En effet, c'est une nouvelle génération de créateurs originaires du continent qui sont en pleine émergence sous les projecteurs des événements de mode les plus prisés. Dans leurs œuvres les plus téméraires, ceux-ci n'hésitent pas à apporter de la fraîcheur, de la créativité et surtout de la sensibilité. Et dans cette vague de créateurs africains pétris de talent, la rédaction a choisi de mettre en lumière 5 créatrices africaines qui ont au fur des années bouleversé le monde de la mode. Dumebi Andrea Iyama est une créatrice de mode nidjarienne canadienne née et élevée à Lagos au Nigeria. Elle est la fondatrice et PDG de la marque de mode Andrea Iyama. Andrea Iyama est une ligne de vêtements fortement inspirée par les couleurs vives et les cultures ethniques. Populairement connue pour sa version atypique et unique des maillots de bain utilisant des couleurs vives et des couleurs inspirées de la culture africaine, la marque se spécialise également dans le prêt-à-porter. Loza Maliumbo, née au Brésil, de parent ivoirien et élevé entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, la styliste marque son travail par un cocktail culturel et se rapproche de l'esthétique et qu'elle a toujours souhaité travailler avec des artisans pour créer des pièces de tradition ivoirienne et avec une touche moderne. Des silhouettes galbées et des imprimés vifs embrassent le double héritage de la marque. Anifa Mouemba, fondatrice de la marque de vêtements pour femmes, Anifa, cette jeune designer congolaise a conquis les internautes et le monde de la mode avec la présentation en 3D de sa collection 2020. Les images sont devenues virales en peu de temps et la collection est déjà sold out. Anifa dirige une marque africaine indépendante qui s'engage à présenter principalement des modèles noirs et métisses et à offrir des tailles inclusives de 0 à 20. Anifa, qui est principalement une boutique digitale et a été portée par de nombreuses célébrités telles que Beyoncé, Tracy Ellis Ross et Issa Ray. Aïcha Ayensou créé en 2008 la ligne de vêtements Christy Brown, inspirée du nom de sa grand-mère. Christy Brown est une marque de mode de luxe fièrement fabriquée au Ghana, en Afrique de l'Ouest et partage son héritage à travers son esthétique et son design. Aïcha réinvente et interprète les techniques artisanales traditionnelles et les incorpore dans des silhouettes modernes. Christy Brown est pour la femme audacieuse, confiante et aventureuse qui apprécie les détails complexes, une fusion de couleurs et de cultures, un ajustement à la fois flatteur et confortable. Diara Blue est une marque de style de vie contemporain fondée par Mame Diara Bousso. La mission de la marque est d'intérêt pour la durabilité tout en mettant en évidence les couleurs riches et les motifs uniques du continent africain à travers des pièces pratiques et polyvalentes conçues à l'aide des concepts ou d'algorithmes mathématiques. Grâce à une fusion vestimentaire de la tradition et de la technologie, des artisans et des algorithmes, les collections sont marquées par des coupes structurelles fortes et des imprimés audacieux, des accents colorés et des solides durables. Le processus de la conception de la marque est le résultat de mathématiques créatives innovantes grâce à l'utilisation de graphiques algébriques et de transformations géométriques pour créer des impressions emblématiques. Capi rouge du gala Children of Africa découvrez tous les looks, tenus et robes des célébrités. La nuit du 11 mars dernier, l'une des plus grandes cérémonies de charité organisée sous les ciels ivoiriens s'est tenue dans son lieu habituel, le palais de congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. La 8e édition du dîner Gala de la Fondation Children of Africa, organisée par Mme Dominique Ouattara, se voulait une fois de plus engagée en faveur des enfants démunus et des femmes victimes de violences basées sur le genre VGB. S'il faille relever un autre aspect majeur de cette cérémonie, ce sont bien les enjeux stylistiques exceptionnels retrouvés sur le tapis rouge. Sur les clichés, les célébrités invitées ont incarné le thème du glamour, des strass et de l'élégance, qu'il s'agisse des tenues scintillantes à souhait ou des clins d'œil plus discrets s'illustreront par des robes satinées et non-invites. Et qui était la liste des convives vendredi dernier ? La cérémonie de charité a enregistré la présence d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la princesse de Héra de Faustenberg, M. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République de France, plusieurs ministres du gouvernement, des présidents d'institutions et des personnalités de célébrités venues des quatre coins du monde. Dans la salle, des célébrités telles que l'international Muriel Aouré, l'artiste et designer La Falaise Dion, le rappeur français MC Solar, l'actrice Imankan Abriana Karimbe, ou encore des stars du petit écran telles que l'acteur américain Gary Dourdan, et bien d'autres personnalités pouvaient être aperçues parmi les nombreux invités. Les reines de la télé-réalité ivoirienne, à savoir Emma l'Ouest, et série d'Orca sont également brillées par leur présence. Le tapis rouge du galac de Teen Run of White a pour rite d'enregistrer dans les mémoires des tenues inoubliables et dont on espère en parler pendant des mois et des mois durant. Voyons voir si la règle a été respectée pour cette huitième édition. Passage en revue des looks du Red Carpet. Découvrez comment les stars du style portent des blazers puissants cette semaine. Fashionista est une série style pour les fashionistas qui tuent les looks tous les jours. Pour le travail ou les loisirs, cette liste est destinée à vous inspirer alors que nous célébrons ceux qui nous inspirent avec leur sens du style. Nous partageons les meilleures tendances des fabuleux looks de rue et nos points forts de la mode pour chaque semaine. Découvrez nos styles préférés cette semaine. Conseil cheveux 7 célébrités nigerianes pour s'inspirer du tissage ghanayen Le tissage du Ghana est une coiffure qui ne vieillit jamais, peu importe le nombre de fois qu'elle est faite. Quand il s'agit de célébrités nigerianes pour s'inspirer du tissage ghanayen, elles sont nombreuses mais quelques-uns choisissent toujours ce style, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Des musiciens aux artistes, nommez-les tout le monde est définitivement fan de cette coiffure unique. Un point fort du tissage ghanayen est le fait qu'il est flexible. Il peut être fait de différents styles et manières. Chaque jour, un nouveau style de tissage au Ghana apparaît et les dames sautent dessus. Jusqu'à présent, les célébrités nigerianes qui s'inspirent du tissage ghanayen ont prouvé qu'elles ne sont pas toutes des tissages mais qu'elles aiment aussi ce style. Voici donc 7 célébrités nigerianes dont vous pouvez vous inspirer pour le tissage au Ghana. C'est tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dojan Yai. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada